Les secrets d'une langue L'expression des vertes et des pas mûres, en entendre, en dire ou en voir des vertes et des pas mûres, pour dire être confronté à des choses choquantes, blessantes ou déplaisantes, le plus souvent il s'agit de plaisanteries, d'histoires racontées ou de blagues, de mauvais goût. L'origine de cette expression, telle qu'expliquée par Alain Rey dans son dictionnaire des expressions françaises, les mots vert et mûres sont mis en rapport depuis le XIIIe siècle, comme entre le vert et le mûr. On a d'abord dit « bailler de belles des vertes et des mûres », pour dire raconter des histoires, disons, bancales. Les vertes font référence, selon le contexte, soit à des plaisanteries légères, soit à des propos ou des choses désagréables. Le vert prend ici le sens argotique qu'on lui connaît encore aujourd'hui, comme un fruit qui serait acide. A l'inverse, le mûr renvoie à un fruit arrivé à maturité, un fruit sucré et donc adulte. Ce n'est que plus tard que l'expression initiale a été transformée et que la langue populaire a ajouté au vertes les pas mûres, pour renforcer le sens de l'expression, une forme de répétition volontaire relativement courante dans l'histoire des langues. « Illustration de l'expression tirée de la littérature française ». Venez, venez, c'est le moment où on en apprend des belles, des vertes, des pas mûres et des absolument incroyables, tirées de Jean Hanouil dans le « Rendez-vous de Sanlis » publié en 1937. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501